Comment réussir à construire un patrimoine à long terme quand on n'y connaît rien, quand on n'est pas pistonné et quand on n'est pas fils d'eux ? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 7 actions qu'il faut que tu mettes en place dès maintenant pour réussir à construire, toi aussi, ton patrimoine à long terme. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jérémy, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. La chaîne, c'est une chaîne qui est faite pour t'apprendre à faire des économies et faire travailler ton argent à ta place. Si tu ne me connais pas, eh bien, je suis l'auteur de ce livre. Ça s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. C'est également disponible maintenant dans les bibliothèques municipales et les médiathèques. Alors, si ça ne l'est pas encore dans la tienne, eh bien, il te suffit d'aller les voir et de leur demander de l'acquérir tout simplement. Je suis également formateur, je suis également investisseur dans l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies. Et c'est, en fin de compte, ce que je partage avec vous dans mes petites vidéos, dans mes podcasts, dans mes articles de blog. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, en fin de compte, je voulais te partager cette action qu'il faut mettre en place le plus vite possible si tu veux réussir toi aussi à construire ton patrimoine. Mais je pense qu'avant tout ça, en préambule, il y a bien une chose qui est très importante et qu'il faut que tu comprennes maintenant. C'est qu'il n'y a pas de liberté sans argent. Et que tu ne pourras jamais être libre de faire ce que tu veux de ton temps si tu n'as pas d'argent. L'argent, c'est un outil. Il n'est pas question de l'adorer, ni même de le détester par opposition parce que ça n'aurait pas de sens de détester un marteau ou un tournevis. Mais c'est un outil. C'est l'outil qui va te permettre d'obtenir ta liberté. Et ça, la liberté, liberté, liberté chérie, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Si tu n'as pas d'argent et que tu ne mets pas maintenant des actions efficaces et pérennes pour réussir à t'enrichir à long terme, alors tu seras contraint toute ta vie d'échanger ton temps pour de l'argent. Et quand tu arriveras à l'âge de la retraite, si tu arrives à en avoir une un jour, eh bien tu seras dépendant des aides d'État qu'on voudra bien t'attribuer en fonction de si t'es gentil, si t'es pas gentil, voilà, etc. La valeur du point, combien d'années t'as travaillé, est-ce que ton emploi était considéré comme difficile, pas difficile ? Bon, voilà, c'est pas sérieux tout ça. Et il est urgent de réussir à se constituer nous-mêmes des rentes qui nous permettront d'arriver à survivre dans le temps quand on sera plus en âge de pouvoir travailler, tout simplement. Alors on commence tout de suite, et la toute première action qu'il faut réussir à mettre en place, là, maintenant, tout de suite, il n'y a même pas à chercher, c'est d'ouvrir dès que possible ton premier PEA, ton plan épargnant d'action. Un plan épargnant d'action. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien, c'est un compte bancaire, tout simplement. Un compte bancaire qui va te permettre d'acheter des actions ou également des ETF. Des ETF, eh bien, c'est un produit d'investissement financier qui va se comporter comme un bouquet d'actions, tout simplement. Eh bien, ça, ça va te permettre d'en acheter, mais d'en acheter en bénéficiant d'un avantage fiscal décisif au-delà de cinq années de détention. L'avantage fiscal, il est simple, pas d'impôt sur le revenu, sur les bénéfices. Il y aura juste à payer, tout de même, la CSG et la CRDS, 17,2% à la date où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, ça te permet de commencer à faire de la bourse. On peut faire, en plus, des choses très sympas. Franchement, on ne va pas se mentir. Tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Donc, si tu veux bénéficier de l'avantage fiscal le plus vite possible pour ne pas être taxé, ne pas payer d'impôt sur tes bénéfices, eh bien, il ne faut pas chercher. Il faut l'ouvrir le plus vite possible, même s'il est dormant pendant quelques temps. C'est la raison pour laquelle je recommanderais vraiment à tous les jeunes qui ont 18 ans, là, maintenant, tu vois, le jour de ton anniversaire, bim, tu vas tout de suite à la banque et tu vas ouvrir un PEA. C'est la première des choses à faire. Alors, si tu ne sais pas à quel courtier ou dans quelle banque t'adresser, eh bien, moi, personnellement, je recommande Boursorama. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de bénéficier d'un avantage. Pour toute ouverture de compte, c'est 80 euros. Si, en plus, tu vas domicilier tes comptes bancaires chez eux, eh bien, il y a 50 euros supplémentaires qui te sont donnés. Et si, en plus, tu passes par l'extension Aegraal, eh bien, avec Aegraal, tu as 25 euros de cashback qui sont automatiquement remboursés. Donc, voilà, 80 plus 50 plus 25, ça commence à être assez sympa comme offre d'accueil. Personnellement, en plus, Boursorama, c'est ma banque principale depuis 2013 maintenant. J'en suis plutôt satisfait. Donc, eh bien, si ça t'intéresse, il y a mon lien de parrainage dans la description de la vidéo en dessous. Il te suffit de cliquer dessus pour pouvoir, toi aussi, en bénéficier dès maintenant. Autre action à mettre en place très vite, eh bien, c'est de te constituer ton fonds d'urgence, ton matelas de sécurité. Et donc, pour ça, rien de mieux que de mettre en place un virement automatique de ton compte principal vers un compte d'épargne pour monter cette épargne jusqu'à ce qu'elle équivale à environ 6 à 8 mois de revenus. L'idée, encore une fois, et c'est une idée fondamentale, elle est de comprendre que si demain, tu as un gros pépin dans la vie, perte d'emploi, problème de logement, besoin de changer la bagnole en urgence, eh bien, il faut que tu aies des thunes. Et si tu n'as pas ces thunes-là, eh bien, tu vas devoir faire un crédit conso. Et le crédit conso, c'est tout ce qu'on veut absolument éviter. Donc, eh bien, pour s'en prémunir, il faut avoir les thunes. Il n'y a pas de secret. Le virement automatique, eh bien, tu vas pouvoir mettre un virement automatique d'un minimum de 10 % de ton revenu chaque mois en début de mois. Dès que tu perçois ton argent, ton salaire, ta thune, ton allocation chômage, même pourquoi pas, eh bien, tout de suite, 10 % minimum et tu le mets tout de suite de côté. 10 %, j'insiste, c'est vraiment un minimum. Mais si tu es jeune et que tu n'as pas trop de dépenses, que tu es plutôt économe parce que tu as l'habitude de suivre mes vidéos et que tu veux aller beaucoup plus loin, eh bien, pourquoi pas réussir à monter à des niveaux d'épargne beaucoup plus gros. 50 %, 60 %, 70 %, je connais des personnes qui ont réussi à le faire. Bon, après, voilà, ils ne payaient pas de loyer parce qu'ils étaient encore chez papa-maman, mais justement, quand on est dans des situations comme ça, c'est le moment de justement mettre des noisettes de côté, te constituer ton matelas de sécurité et puis une fois que tu as ce matelas-là, qui est prêt, après, il ne faut pas chercher à en accumuler beaucoup plus parce que si tu en accumules beaucoup plus, de toute façon, ils vont se faire déglinguer par l'inflation. Donc, il faut commencer à les faire travailler, à les faire, à les investir tout simplement. Et pour ça, eh bien, il va falloir investir, évidemment, investir dans l'immobilier locatif rentable, ça fait partie des choses les plus importantes à mettre en place parce que ça va te permettre de commencer à gagner peut-être un tout petit peu d'argent si tu es en cash flow positif, mais en fin de compte, c'est un mécanisme qui va se mettre en place et qui va te permettre vraiment de gagner des milliers et des milliers et des milliers d'euros au fur et à mesure du temps grâce à l'effet de levier. Donc, il faut absolument se former. Si tu as envie de te former à l'investissement immobilier locatif rentable, eh bien, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien vers ma formation offerte dans laquelle, eh bien, je t'explique tout simplement comment réussir à trouver les bonnes affaires, comment réussir à les acheter sans dépenser un copec avec l'argent de la banque, comment réussir à trouver un locataire, un bon locataire qui va te payer et qui ne va pas te faire de problème, etc., et que tu seras sûr de percevoir tes loyers et en plus, et en plus, cerise sur le gâteau, comment payer 0% d'impôt sur ton investissement immobilier locatif. Voilà. Alors, si ça t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus, le lien en dessous de la vidéo et tu pourras justement voir une série de 4 vidéos qui t'expliquera tout cela. Donc, l'investissement immobilier locatif, c'est clair, il faut vraiment le mettre en place ça aussi, aussi vite que possible. Dis-toi qu'un jeune qui commence à acheter un premier appartement à l'âge de 20 ans, tu vois, avec un crédit sur 20 ans, eh bien, ça veut dire que quand il a 40 ans, eh bien, il est pleinement propriétaire d'un appartement qui lui appartient à 100% quoi, t'imagines ? Eh oui, pour ça, il faut se bouger les fesses et mettre des actions en place. C'est du travail, c'est des efforts, mais avec le temps, ça paye quoi. Dans le domaine de l'investissement, je vous l'ai toujours dit, le temps est votre ami, donc mieux vaut essayer de prendre les bonnes décisions le plus vite possible et de se former pour éviter de faire des bêtises, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vouloir se lancer dans l'immobilier, la bourse ou l'entreprenariat sans avoir un minimum de personnes autour de soi ou de formation ou même d'informations fiables, eh bien, ça revient finalement à vouloir s'engager à traverser l'Atlantique dans une petite barque sans boussole, sans compas et juste avec une pagaie. Bonne chance, t'as toutes les chances de te perdre, de couler. Une autre chose à faire, maintenant que t'as réussi à avoir ton épargne de sécurité, que t'as ouvert ton PEA, etc., bah, il faut commencer à acheter des ETF. Moi, personnellement, je crois beaucoup dans l'investissement dans les ETF parce que, justement, ça va te permettre en un clic et de manière totalement passive, enfin, un passif, j'ai horreur de ce terme-là, mais automatique, si tu mets en place un investissement type DCA, Dollar Cost of Raging, j'en ai déjà parlé régulièrement dans mes vidéos, ça consiste à acheter tout simplement à la même date, eh bien, un actif, un ETF et tout ça, le faire petit à petit au fur et à mesure du temps parce que tu joues une tendance haussière dans le temps. Ensuite, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans les SCPI parce que, bah, je voulais essayer de me diversifier et d'avoir aussi de l'immobilier, de bureaux. Il y a une version internationale des SCPI, bien sûr, eh bien, c'est ce qu'on appelle les Rates Real Estate Investment Trust qui s'échangent en fin de compte comme des actions et qu'on peut posséder notamment au travers d'un compte-titre ordinaire. Moi, j'aime bien les SCPI parce que, tu vois, ce qui est cool, c'est que quand ils te versent un dividende, eh bien, tu peux décider tout simplement de le réinvestir de manière automatique. Et ce qui est génial avec ça, eh bien, c'est que finalement, tu vas pouvoir jouer les intérêts composés sur un investissement immobilier. Tu vas même pouvoir jouer de l'effet de levier si tu décides d'en acquérir grâce à un emprunt bancaire. C'est plutôt cool quand même. C'est plutôt cool, mais je l'envisage plutôt comme de la diversification plutôt que comme une base d'investissement puisqu'on va être sur des rendements qui seront inférieurs à ceux de l'immobilier physique traditionnel. Une autre solution que je pense vraiment être très intéressante aujourd'hui, c'est d'investir dans les crypto-monnaies tout simplement. Et pour ça, eh bien, il y a Binance qui propose une solution qui est vraiment topissime, qui est un jeu d'enfant. Si toi aussi, tu veux réussir à acheter des crypto-monnaies en mettant en place un investissement automatique et programmé dans le temps type DCA, dollar, cost of averaging. Il te suffit de décider quel crypto tu veux acheter, il te suffit de dire quelle somme tu veux investir et à quelle fréquence. Et ensuite, il n'y a plus rien à faire. Avoue que c'est quand même pas mal parce que ça te permet finalement d'avoir des investissements qui vont travailler tout seul sans que tu aies trop à t'en occuper. La seule chose que tu auras à faire, c'est à te réveiller peut-être en mettant une alarme dans ton calendrier peut-être dans un an ou dans six mois pour voir où est-ce que ton investissement en est. C'est aussi simple que ça. Avoue que c'est pas mal. Binance, c'est pas rien. C'est la plus grosse société dans les crypto-monnaies. C'est le plus gros échangeur. Ils ont un agrément PSAN en France. L'agrément PSAN qui est très difficile à avoir, c'est un agrément de prestataire de services sur actifs numériques. C'est une société qui est établie depuis très longtemps et c'est la raison pour laquelle je propose ce partenariat. Si tu souhaites justement toi aussi pouvoir profiter de l'investissement type DCA avec Binance, il te suffit de cliquer mon lien de parrainage pour pouvoir en profiter. En ce moment, avec ce lien de parrainage, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 500 dollars. Avoue que c'est quand même pas mal. Moi, si on me donnait 500 dollars, je ne cracherais pas dessus. Franchement. Alors, si ça t'intéresse, tu sais quoi faire. Je rappelle au passage que je ne suis pas conseiller financier. Donc, en fin de compte, moi, ce dont je te parle dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de choses que j'ai faites ou c'est de choses que mes clients font. Mais ça n'est en aucun cas moi qui te dis il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça parce que si jamais et que pour toi, ça ne se passe pas aussi bien que tu ne l'aurais souhaité, tu vas retourner me voir en me disant Jérémy, tu nous as dit n'importe quoi. Moi, mon rôle, c'est simplement de vous éduquer et de vous proposer des solutions qui sont pour la plupart assez efficaces et qui permettent de faire travailler votre argent à votre place. Il est de votre responsabilité de faire également vos propres recherches. Voilà, quelques solutions que tu vas pouvoir mettre en place assez facilement si toi aussi, tu veux réussir à faire des investissements mais sans que ça te prenne la tête et sans devoir y consacrer trop de temps puisque notre but, justement, c'est d'utiliser notre temps pour en profiter avec ceux qu'on aime, avec nos familles, avec nos amis. Ça, c'est beaucoup plus important que de devoir se tracasser pour des problèmes. Voilà, c'était Jérémy. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne. N'oublie pas de partager également sur les réseaux sociaux et d'aller faire un tour sur le site internet. Il y a des nouveaux articles sur le blog. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.